Le tribunal civil de Libreville a rejeté les exceptions soulevées par l'avocat des huit pédégistes, a rapporté, mardi 16 avril, me Jean-Paul Mouan Bambé, avocat de Joséphine Nkama Bongo encore appelée Patience d'Aban I. Au nombre des exceptions, a-t-il précisé, la comparution de Luc Oyoubi, l'ancien secrétaire général par intérim du Parti démocratique gabonais, PDG, et la litispendance par rapport au dossier soumis à la Cour constitutionnelle. L'affaire est renvoyée pour les plaidoiries au fond à l'audience civile du mardi prochain 23 avril 2024 à 10h00, a informé l'avocat qui se vante d'avoir gagné la première manche juridique au judiciaire de cette affaire. Elle oppose notamment la mère du président déchu, Ali Bongo Ondimba, Apol Biogéamba, Alain-Claude Bilibiz, Jeannot Kalima, Yves-Fernand Manfou-Ombi, Angélique Nkoma, Denise McCann, Antoine Meunier et Charles Tando, les huit nouveaux patrons de l'ex-parti au pouvoir. Le jour de leur présentation, le 7 mars dernier, Patience d'Aban I avait été radiée de cette formation politique à laquelle elle a toujours appartenu. Devant toutes les personnes présentes ce jour-là, et sans doute choquées par cette radiation, celle que d'autres appellent affectueusement la mama à garder son silence, fait couler des larmes, mais surtout, entrepris de contester cette décision en traduisant les nouveaux patrons du parti devant la justice. Elle a pleuré là-bas, mais n'a pas voulu discuter, elle est sortie de la salle. Je l'ai reçue dans mon cabinet. C'est une mère pour moi, donc j'ai vu ma mère en larmes, j'ai dû la consoler, confiée à Radio France Internationale, Orphi, Memou en Bambé. Selon lui, la procédure prévue en matière de radiation n'a pas été respectée. Patience d'Aban I aurait été radiée sans avoir été convoquée devant la commission permanente, en violation des statuts du parti. C'est pourquoi elle a estimé qu'il y a eu trouble, qu'on la laisse tranquille, elle a été avec son défunt mari fondateur du parti, commentait l'avocat.